Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation et cette guerre qui a lieu en ce moment en Ukraine. On va passer maintenant à la politique en France. La campagne présidentielle bat son plein. Nous sommes à un peu plus d'un mois du premier tour de la présidentielle. Et nous recevons ce matin François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Union Populaire Républicaine. Vous êtes candidat à la présidentielle. Pour le moment, vous n'avez pas encore réuni les 500 parrainages nécessaires pour vous y présenter. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord, cette question, quelle est votre réaction face à ce qui est en train de se passer en Ukraine ? Quelle est votre position vis-à-vis de la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine ? Alors vous savez, quand il y a une guerre, il y a un dicton qui dit « la première victime, c'est la vérité ». Donc ce que j'essaie de faire, moi, depuis 15 ans que j'ai créé l'UPR, c'est d'essayer de dire la vérité. La vérité, c'est quoi ? C'est premièrement que Poutine, là, a violé le droit international. Et j'observe effectivement qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, en se réfugiant derrière la charte des Nations unies, en effet, l'Assemblée a voté très majoritairement contre la Russie. C'est normal parce qu'il doit être condamné. On n'a pas le droit d'intervenir dans un autre État militairement, sauf si on a l'autorisation du Conseil de sécurité, le chapitre 7. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il y a aussi le deux poids deux mesures qui est insupportable. Parce que je ne vais pas ici égrener le nombre de violations de la charte, notamment par les États-Unis lorsqu'ils ont bombardé l'Irak, ou bien par la France lorsqu'elle a bombardé la Libye. Donc prendre M. Poutine comme si c'était une espèce de diable et sorti d'un chapeau et que tout le monde appliquait la charte, c'est faux. Troisièmement, pourquoi est-ce que Poutine a fait ça ? C'est parce que ça fait quand même des années et des années que l'OTAN essaye de grignoter et de se rapprocher de plus en plus des frontières de la Russie. Mais il n'y a pas de troupes en Ukraine de l'OTAN ? Non, il n'y a pas de troupes. Mais il y a des formateurs canadiens, notamment, qui forment l'armée, qui est l'armée ukrainienne. Mais justement, ce que veut Poutine, c'est empêcher que l'Ukraine devienne ce qui s'est passé en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, c'est-à-dire des pays où il y aurait des bases. Donc ça justifierait une invasion de l'Ukraine, selon vous ? Écoutez, on dit invasion, mais lorsque les États-Unis ont bombardé l'Irak, on parlait d'intervention. Donc c'est un mot... Moi, j'aimerais savoir ce que... Le contexte était différent. Oui, j'aimerais quand même savoir ce que... Il y avait Saddam Hussein au pouvoir. Il y avait toutes les exactions qui étaient commises. Oui, qui n'avait d'ailleurs pas d'armes de destruction massive, contrairement à ce qu'avaient dit les Américains. Moi, j'aimerais savoir ce que dirait les États-Unis s'il y avait un projet au Mexique d'installation de bases militaires à 50 kilomètres au sud du Rio Grande et face à la Californie, à l'Arizona, au Texas. Ça justifie de détruire tout un pays pour vous quand on voit ce qui est en train de se passer ? Non, mais attendez, ce que j'observe, c'est que la crise de Cuba en 1962 a été très claire. Cuba est un pays libre, souverain et indépendant. Mais lorsque Khrushchev a voulu installer des missiles, Kennedy a dit soit vous retirez, soit c'est la guerre nucléaire. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. Donc là, la même chose s'est passé. N'ajoutons aussi que depuis huit ans, les républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine sont victimes de bombardements massifs du régime de Kiev. Alors, je ne dis pas ça... Tout ça, c'est vous qui le dites, mais... Non, non, vous avez des confrères qui l'ont dit... Oui, mais ça va dans les deux sens. Oui, oui, mais en attendant, maintenant, il faut faire quoi ? Il faut essayer... Encore une fois, j'ai condamné l'intervention de Poutine, qui est contraire au droit international. Mais le reste n'est pas conforme non plus aux accords qui avaient été passés entre le président Bush père et Gorbatchev au moment de l'effondrement du camp socialiste. Maintenant, il faut faire quoi ? Il faut essayer d'amener tout le monde à la raison. On a affaire avec la Russie quand même à la première puissance nucléaire mondiale, avec 6 250 ogiles nucléaires. Et il a d'ailleurs brandi la menace nucléaire. Voilà, absolument. Donc on doit faire attention. D'ailleurs, la France fait attention. L'Union européenne aussi. Parce que lorsque M. Macron dit qu'il réagit, il n'envoie pas de troupes. Et Mme Parly a dit qu'il n'était pas question. En Ukraine, on envoie des troupes en Estonie, en Roumanie. C'est comme si vous aviez un incendie dans un... L'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Donc pour l'instant, c'est normal. Elle ne fait pas partie de l'OTAN. Oui, mais si vous voulez... Ni de l'OTAN, ni de l'Europe. Oui, mais ce que demande le régime de Kiev, c'est justement d'avoir un soutien militaire. Or, bien entendu, aucun pays européen, ni aucun pays de l'OTAN... Tous les pays européens se sont mis d'accord, pas pour intervenir, mais pour livrer des armes, pour le moment. Oui, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Voilà, on risque d'ailleurs de disséminer des armes, on ne sait pas ce qu'elles deviendront. Les missiles Stinger, ça peut prendre des années pour essayer de les récupérer ensuite. Donc ça veut dire quoi qu'il faut laisser l'Ukraine être assaillie par les bombardements, par les Russes ? C'est ce champ qu'on voit tous les jours, le peuple ukrainien qui résiste, qui annonce qu'il veut être libre ? Écoutez, je suis d'accord qu'il faut arrêter cette guerre. Mais moi, ce qui me chiffonne, si vous voulez, c'est que regardez ce qui se passe avec les outils au Yémen, regardez ce qui se passe au Congo, dans l'Est du Congo. Il y a des zones dans le monde où il y a des centaines de morts tous les jours et on n'en parle pas. Donc il y a ici un narratif spécifique sur ces questions. On en parle sur France 24. Oui, sur France 24 peut-être. On en parle. Mais sur les grands médias français, on n'en parle pas. Les grands médias nationaux. Donc ce que je veux dire ici, c'est que si on est pour la paix, on ne donne pas des armes à un débelligérant contre la première puissance nucléaire mondiale. On essaie de faire aboutir à la paix et donc je pense qu'il faudrait avoir une mission de bon office, mais qui ne peut pas être remplie par M. Macron, puisque nous faisons partie d'un des deux camps. On fait partie de l'OTAN. Il faut donc qu'il y ait une médiation. Je vois que la Chine s'est proposée comme médiatorise. Ce n'est pas forcément la meilleure des puissances. Il peut y avoir un recours aussi à la Cour internationale de justice pour essayer de mettre autour d'une table... C'est d'ailleurs ce qui se passe, les négociations. Et je pense qu'il y a un point fondamental, en fait. C'est qu'il faut que l'Occident admette que l'Ukraine doit devenir un pays neutre. Elle ne peut pas acquérir... C'est ce que voudrait Poutine. C'est une de ses revendications, mais ce n'est pas ce que veut l'Ukraine. Le temps file, donc on va passer à autre chose, notamment sur la politique française et notamment sur vos parrainages. Vous n'y êtes pas encore. Vous avez jusqu'au 4 mars, c'est-à-dire demain, 18h. Vous y croyez toujours ? Sauf que le 4 mars, c'est la fin des réceptions. Mais le nombre officiel sera connu le 8 mars par le Conseil constitutionnel. Écoutez, on fait tout pour. On a des centaines de militants qui vont voir des maires. Le problème, c'est que les maires, d'abord, sont sous pression. Ils l'ont dit. Beaucoup d'autres candidats ont eu des difficultés. Mais ce que j'observe, c'est que moi, je n'ai aucun soutien, aucun secours de M. Bayrou, qui semble-t-il a des parrainages qu'il distribue. Et si je vois comment ont évolué les parrainages de M. Zemmour, de M. Mélenchon ou même de M. Poutou, qui d'un seul coup en a eu 90 de plus, je me dis que ces candidats-là sont soutenus par un proche du président de la République alors que nous, nous n'avons rien. Je me demande donc si le fait de proposer la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN, finalement, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a plus le droit de dire en France. Alors on a le droit de le dire quelques minutes sur un plateau de télévision. Mais il faut bien comprendre que si je ne suis pas candidat, il n'y aura aucun candidat en France à cette élection décisive qui proposera aux Français de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Et de l'OTAN, notamment, pour proposer ça. C'est notre analyse, l'OTAN qui nous entraîne dans un engrenage militaire. Et l'Europe, ça nous entraîne vers quoi ? L'Europe nous entraîne pareil. Vous savez, l'Europe et l'OTAN, c'est à peu près la même chose parce que l'article 42 du traité de l'Union européenne place la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Ce que je vois, c'est que vous avez entendu ce qui s'est passé. Vous avez le président ukrainien qui demande l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. J'ai vu que Mme Salomé Zourabichvili, la présidente de la Géorgie, demande à son tour l'adhésion rapide de la Géorgie. Ils le savent, c'est une procédure qui prend normalement des dizaines d'années. Est-ce que les Français se rendent compte d'où on va ? Est-ce que les Français sont vraiment d'accord ? Quand on voit l'Union européenne qui s'unit comme elle est en train de le faire vis-à-vis de l'Ukraine... Oui, mais elle nous entraîne donc vers la guerre. On a dit depuis des décennies aux Français... Mais Emmanuel Macron l'a rappelé hier soir, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre contre la Russie. Oui, d'accord. On fournit du matériel militaire à l'Ukraine. Pour aider les Ukrainiens. Non, c'est pour entrer en guerre avec la Russie. Moi, je croyais que la construction européenne était une œuvre de paix. Si c'était une œuvre de paix, on devrait proposer à la Russie d'entrer dans l'Union européenne puisque paraît-il que c'est grâce à l'Union européenne qu'il n'y a pas de conflit entre la France et l'Allemagne. Donc, en fait, l'Union européenne est en train de se transformer, comme je le dis depuis 15 ans, en un phénomène agressif qui risque de nous entraîner comme en 1914 par un jeu d'alliances automatiques vers un conflit planétaire. Il faut mettre le haut là à cette affaire. Ce sera le mot de la fin. Merci, M. Asselineau, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.